Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Mathieu ! Bonjour tout le monde, bonjour Kéa ! Donc Mathieu on va montrer une de tes grosses parties que tu avais jouées en Pro Chess League et pourquoi on montre une partie que tu as jouée sur internet ? Parce qu'on va commenter aujourd'hui à partir de 14h et demain la phase finale à partir de 15h donc dimanche 15h phase finale du championnat de France d'échec qui va se jouer Mathieu pour la première fois en ligne à cause du coronavirus qui empêche un petit peu tout de se passer C'est pas une grosse surprise que c'est pas un tournoi live en ce moment Oui, c'est interdit de toute façon déjà Non mais c'est une très bonne initiative parce qu'honnêtement il n'y a pas grand chose pour les Français enfin il y a des petits tournois mais là la fédération a proposé ce championnat de France ouvert à pas mal de monde On pourrait appeler entre guillemets internationaux de France après l'appellation des championnats de France C'est une très bonne initiative, ça va être très intéressant à suivre on est content d'être aux commentaires tout à l'heure Oui, on va suivre notamment, comme je disais c'est ouvert aux étrangers il y aura peut-être on l'espère le futur français Firuja en tout cas lui il sera dans le tournoi, on espère qu'il deviendra français Tu as entendu parler d'Ivan Chouk aussi, c'est fantastique de voir Ivan Chouk sur internet c'est un peu le choc des cultures Oui, ça va être sympa et puis il y aura aussi les gros français alors il n'y a pas MVL malheureusement mais il y aura Maxime Lagarde, il y aura Romain Édouard donc il y aura quand même du beau monde Il y a Gozoli il me semble, il y a les meilleures joueuses aussi parce que du coup ce tournoi dessinerait le titre de champion de France de Blitz et champion de France donc j'ai vu qu'il y avait par exemple Sophie Millet qui était inscrite etc donc ça va être très intéressant Oui, ça va être cool et donc on suit ça samedi 14h, dimanche 15h sur la chaîne Blitzstream, Twitch, vous avez l'habitude on vous mettra le lien en description et donc Mathieu on se lance dans la partie tu as commencé donc par DK donc juste pour vous dire contre Bortnik c'est quelle cadence, c'était quel match ? C'est du 10 plus 5, donc c'est quand même plus long que ce qu'il y aura sur la Côte d'Abe France Oui, c'est pour vous montrer à quoi peuvent ressembler des parties de Blitz qui se passent bien parce que c'est un Blitz un peu plus long ou alors c'est un Blitz plus long, un rapide plus court Bortnik est un gros joueur, il avait fini à la Bouddhabi je ne sais plus comment il s'appelait son, à la Bouddhabi Blitz Non mais il est très très connu sur internet, il a fait des matchs contre les Nomiya, contre Gricho que je me rappelle Ouais ouais, dans le duet de championship il avait fait finaliste en 3 plus 2 il avait fait finaliste aussi il avait perdu contre Artémief, donc gros joueur C'est ça, c'est un très bon joueur et donc du coup DK x F4, alors typique des trucs qu'on peut voir demain, tout à l'heure c'est des idées en ligne Donc c'est un système de londres bêtement Magnus joue très souvent ça dans ses tournois sur internet Ouais, c'est juste un système de londres Mathieu Voilà, non mais si c'est londres, j'aime bien ce côté un peu hybride sur internet c'est bien de connaître tes plans, surtout en Blitz ça marche aussi en live, mais là on parle d'en ligne et du coup il m'a joué B6 et c'était marrant, c'est que j'avais préparé une idée pour ce tournois j'espérais la placer pour Naka Et tu l'as placé contre Portnik Voilà, alors j'ai joué KC3 qui est assez rare il me semble que ça a été repris par Edouard Romain en équipe de France cette année L'idée c'est que c'est de jouer E4 S'il joue D5, déjà tu vas être content parce que B6 ça appartient pas à la position Le fou s'il va en B7, il sera emmuré et comme il n'y a pas le pion C4, ça va pas s'ouvrir avec des prends C4 tu peux jouer avec E3 et t'es tranquille Des fois il y a des KB5 C5 par exemple, ça serait sans doute une faute ici stratégique parce qu'après KB5 tu bougerais plus K6 et mon KB serait juste super à vie tu ne pourras jamais le déloger Dès que tu bouges le KB, ton K arrive en C7 et tu ne peux plus l'éloger Donc là je veux fou B7 du coup de loin le plus logique il contrôle E4, F3 donc c'était ça ma prépa je veux jouer E4 en force t'insistes et tu provoques plus ou moins D5 D5 surtout en blitz E4 quand même et donc du coup esprit Black Mardim cette ouverture un peu aux oubliettes mais qui peut être intéressante surtout en blitz donc bouffe E4, bouffe E4, bouffe E4, bouffe E4 et pas re-bouffe E4 et fou B5 là donc j'avais préparé une petite nouveauté alors c'était vraiment une prépa de 5 minutes avant le temps j'avais préparé ce fou B5 il y avait une partie de Nabati il avait jeu Dame F3 je crois que c'était en partie longue d'ailleurs et c'est très intéressant avec l'idée de Dame prendre E4 c'est trop dangereux pour D1 et ça va exploser il y aura trop d'attaques KB5 il y a la Dame en prise il y a le KB4 en prise et j'avais trouvé un problème après KD6 à plage de Dame prend D4 je trouvais que c'était jouable pour les... donc le cavalier qui protège le fou défend le fou, attaque la Dame donc ma prépa, c'était fou B5 donc prépa à l'ordi ou prépa... entre les deux parce que... bon par exemple là il y a un petit module il n'aime pas mais juste moi je trouvais que pour un humain c'était bien donc C6, je m'attendais moi mais mon idée c'était fou D3 donc C6 qui contre-attaque le fou fou D3 maintenant il y a deux attaques sur le cavalier cavalier C3 B prend C3 et là mon plan c'est simple KF3, petit roc Dame E2, tour E1 toutes les pièces sur le roi noir et maintenant le grand roc maintenant que j'ai forcé C6 attends on peut juste mettre... ça c'est vraiment jouable genre ça ça fait peur cavalier E5, Dame E1 Dame E1, Dame G3 ça peut être une idée en fait j'aimais bien et là c'était pas un truc d'ordi c'était juste visuellement je trouvais que j'avais largement assez de compensation pour le plan ouais et comme tu dis une fois qu'il a fait C6 cavalier prend je l'avais avec grand roc ça paraît quand même... c'est ça en fait la vraie pointe ouais donc il a joué le coup le plus logique c'est le cahier D7 donc fou D5 et D7 d'accord et là la pointe je prends d'abord ouais et Dame E2 au passage là tu peux montrer une ligne qui est très jolie à la base Dame E2 D5 alors ça j'avais regardé avant la partie l'idée c'est que si tu me fais fou prend G2 je te fais cavalier F3 et fou prend H1 cavalier E5 et les blancs gagnent ça aurait été un beau piège joli ouais ouais mais le problème c'est que dans ma prépa j'ai trouvé un problème sur D5 il y a un truc super A6 fou C6 on se dit je comprends pas l'intérêt ouais pareil D5 fantastique déprend E6 c'est pas possible il y a fou prend C6 ouais joli ouais et par exemple si tu joues fou prend E5 on peut dire le pion incloué ouais maintenant contre jeu fou B4 C3 petit rock et en fait c'est tour E8 qui arrive Dame H4 qui arrive un cauchemar genre fou prend D7 d'un prend et il remène la tour E8 tour E8 fou prend G2 et tout gagne et donc tu vois il faut faire gaffe quand même quand on attaque comme ça sans trop se développer il faut et donc t'as pas voulu faire D5 et tu t'es pas dit je tente quand même D5 et s'il fait fou prend G2 je la gagne ? non parce qu'en fait j'ai trouvé une idée humainement bonne en fait pour moi plus logique en fait je veux me développer à fond et je trouve qu'en pratique c'est injouable pour lui et ici le seul coup c'était C6 on est d'accord que tout le monde va pas jouer C6 ouais c'est un peu bizarre parce que tu dis tu vas mettre le fou quelque part alors là si tu prends la qualité c'est pas si clair regarde d'ailleurs c'est intéressant fou D5 et tour B8 et regarde fou prend tour Dame prend t'es obligé de repartir et B5 et comment tu t'en sors ? c'est pas si clair fou C4 et E6 et après il va jouer cette position avec les cases noires et ton fou A6 qui est hors jeu pas clair du tout tu vas pas perdre le fou mais c'est vrai E6 fou D6 et il va te matraquer à l'aile roi donc mon idée c'était pas ça c'était Dame prend A4 et de jouer vraiment sur C6 Dame prend A4 puis on prend B5 fou C7 ça c'est joli quand même force Dame C8 et KLF3 et jouer vite avec petit roc KG5 D5 s'il y a besoin et j'en vois tout je croyais que j'avais des bonnes compensations ok t'es quasi pas gagnant mais c'est pas pour les noirs mais bon en pratique ouais non ça va pour les noirs t'es pas quasi gagnant mais en pratique c'est hyper dur à jouer exactement mais c'était ça l'idée de ce genre et c'est ça j'espère qu'on verra demain des idées comme ça avec la jeu fou B7 le coup qu'on a envie de jouer cavalier F3 donc on menace qui est E5 qui gagne ouais qui gagnera le cavalier F6 ça serait très moche avec Dame E6 par exemple donc il joue A6 mais en fait pour l'instant on voit pas trop le danger ils vont jouer B5 et là très important fou C4 on va prendre A4 tu peux menacer des fou prends cavalier G5 Dame E6 mais d'ailleurs sur B5 fou prends F7 marche ouais il peut pas en G8 c'est mat donc il va en 8 je vais montrer c'est mat donc il va en 8 cavalier E6 on va chercher le pion C7 donc Dame E6 c'est le pion C7 3D8 et en fait et là simplement il faut jouer positionnel K6 non D5 d'abord simple plutôt D5 d'abord et en fait il bouge plus j'empêche le pion E de bouger et je veux jouer Grand Rock et ramener les pièces tranquillement et ça va ça c'est sûr que ça va pas tenir ouais parce que t'as rien qu'un pion pour la pièce mais en réalité il a vraiment rien de développé et tu veux juste roquer rien que Rock Tour E1 fou G5 ou cavalier E6 fou G5 pour mettre en E7 ça semble juste imparable donc il a joué E6 donc là j'étais déjà préparé sauf que ma crée pas était petite bon ça c'est j'ai hésité alors le meilleur coup c'était KG5 avec l'idée qu'il prend F7 donc Dame E7 c'est sûr qu'il aurait joué ça en plus il aurait joué ça et là Petit Rock il y a quand même beaucoup d'attaques une nouvelle fois il est K et prend F7 il faut prendre C7 il y a tout qui rôde moi donc là j'ai calculé deux minutes j'ai balancé E6 ce qui est quand même très tentant F4 E6 t'as balancé D5 donc je profite du clouage sur la colonne qui est super thématique dans toutes les Karokhan Scandinaves etc quand tu peux balancer ce D5 et suivre avec Grand Rock et jouer sur les colonnes D et E c'est ça l'idée c'est d'ouvrir le centre parce que j'ai un avantage de développement alors Dame F6 c'était le coup que j'attendais mais je pensais que fou G5 et celui de prise E6 et j'allais être mieux et je pense logique donc il a joué E5 c'est très malin il veut garder la position fermée il ne veut pas m'ouvrir donc K.E5 logique Dame E7 et ça on voit que c'est un très bon genre de lutte parce que là on pourrait se dire non mais là j'ai D6 qui gagne donc du coup j'ai réfléchi sur D6 en fait D6 ça ne marche pas tu en prends si fou prend F7 3D8 je suis le même moins bien parce que tu as tout qui a attaqué j'ai tout en prise moi je dois jouer K.E5 ça donne envie c'est Dame prend E2 Roi prend D5 et en fait je pense que je ne suis pas mieux K.E5 déprend C4 et mon cavalier est enfermé son fou B7 vit c'est hyper chaud c'est hyper chaud et il peut encore il peut encore te faire et si il te sort le four F8 3G8 il t'en casse le caval et c'est fini je pense que je mettrai ma tour en F1 mais bon il a aussi j'ai pas de pion donc c'est juste qualité de plus et mon cavalier est enfermé donc c'est pas clair c'est chaud mais là j'ai bien rangé j'ai joué Grand Roi donc tu menaces maintenant vraiment D6 j'imagine maintenant je menace D6 il a joué le coup logique cavalier prend je prends du fou je ne veux pas jouer la finale surtout pas bien sûr donc là au passage l'idée c'est que je menace de gagner un pion en un coup je menace F6 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 et sur D2 F6 F6 tu as juste un pion de plus D6 et puis en plus c'est D6 D7 D8 ça file donc il joue Grand Roi hyper logique hyper logique F6 donc on a l'impression qu'il a oublié ça et en fait regarde son idée si Dame G5 il n'y a pas vraiment ok j'avais calculé d'autres coups mais c'était le plus logique Roi B1 Tour 8 et regarde comme c'est un malin le mec comment je fais pour défendre mon fou si je fais Tour 1 il a fou D6 et je perds il finit le développement il lit ses tours il gagne le fou c'est fini mais en fait il n'avait pas calculé si loin après c'est peut-être sa position n'était pas très très bonne de base mais déjà j'étais très content de moi j'avais calculé D6 en avance donc tu menaces D7 et prise donc tu forces plus ou moins Tour 1 alors s'il fait fou prend D6 l'idée c'est que maintenant je fais fou prend B7 échec Roi prend Dame F3 échec et après je mange en D6 donc je vais me retrouver avec un pion de plus plus l'attaque et tu n'es même pas obligé de prendre deux fois tu as peut-être des tours D3 aussi qui peuvent valoir le coup ou des Dame pour F7 il y a F7 qui traîne aussi bon là on voit pion de plus et attaque sur le Roi ça va et c'est toute l'idée du coup D6 Mathieu c'est en fin de variante qui n'est plus le pion D5 qui est d'un R3 intermédiaire comme ça je me décloue un peu comme il a vu pour 3,5 tempo il l'avait vu un peu comme dans la vidéo Mathieu que j'ai posté hier sur AlphaZero du coup qui a donné le pion en finale la même et là son idée c'est que si je fais D7 Roi D8 je perds mais qu'il pensait qu'il avait vu ça mais en fait mon idée c'était pas D7 c'est ça qui était assez joli ok oui t'attaques le fou il t'attaques la Dame et le pion il file pareil et j'ai une pièce de moins ouais et là mon idée avec la pièce de moins c'est Dame F3 intermédiaire donc Dame F3 tu menaces B7 si il fait fou prend A6 je fais D7 maintenant donc il doit faire Roi D8 sinon je fais Dame et Dame A8 échec et bon non et sur Roi E7 D8 donc il a fait fou prend D6 ok maintenant tu reprends D6 et s'il fait fou prend Attends ouais ok donc tu pouvais prendre en B7 si tu voulais mais tu prends en D6 avant c'est plus fort parce que fou prend A6 Dame A8 c'est max maintenant je contrôle toutes les cas sur la colonne D le Roi sort pas donc il te reprend donc là j'ai raté Dame C6 ce que j'ai fait c'est très bien mais ça aurait été assez mignon aussi mais en fait je l'ai vu mais ce que j'ai loupé je peux te montrer Dame D6 Roi E8 ici j'ai pas pensé à fou prendre B7 moi j'ai calculé que fou B5 tour prend tour 1 tour E5 et gagner la Dame et je me dis est-ce que c'est mieux ça que la partie j'étais pas sûr ça doit suffire c'est quand même assez gagnant mais tu sais des fois tu peux te prendre des forteresses avec ton fou pour prendre Dame bon moi j'ai juste gagné le matériel j'ai pas joué Dame C6 t'as raté fou prend B7 ici alors fou prend B7 c'est encore plus fort ça j'ai pas vu mais fou C6 mais bon ça revient un peu à ce que j'ai joué dans la partie juste c'est un peu plus précis dans la partie j'ai juste mangé en B7 directement sur échec et je suis allé chercher la 3H8 il n'y a pas vraiment de il ne faut pas critiquer trop ça et bon j'ai une biaise de plus j'ai monté une très belle attaque à tenue là il ne faut juste pas craquer je la passe en avance rapide Mathieu à la fin ouais et tour C1 c'était le seul coup c'était le dernier coup important à trouver ouais pour blinder c'est ça là t'encaisses 3H4 très utile en général pour empêcher les mates du couloir c'est qu'on mitte donc là j'ai Usain Bolt en couloir ouais puis la force aussi c'est que ta pièce de plus c'est le fou qui soutient le pion A et qui arrête le pion H et là il a abandonné j'avoue que j'étais assez content de cette partie ouais donc belle victoire Mathieu qui laisse présager peut-être de belles parties spectaculaires dans le championnat c'est sûr qu'on va avoir des super parties tout le week-end ouais bah écoute j'espère qu'on tombera qu'on tombera sur les bonnes en tout cas dimanche dans tous les cas ce sera un tableau final à élimination directe donc le dimanche c'est sûr qu'on qu'on chopera les belles parties le samedi ce sera à nous d'avoir un peu de chance sur les affiches il faudra qu'on tourne on pourra voir les petits jeunes qui montent les grands favoris bien sûr il faudra un moment regarder peut-être sur les dernières rondes aussi comme c'est une qualif peut-être qu'on peut regarder aussi les premières féminines pour le prix féminin parce qu'on n'est pas sûr qu'elles soient dans le top 16 même si c'est possible bien sûr ouais et puis on regardera peut-être ceux qui sont un peu à la limite c'est ça ouais c'est plus intéressant les dernières rondes de qualifs de ne pas regarder les premières tables parce qu'ils sont déjà qualifiés mais regardez ceux qui sont à la limite pour se qualifier ouais bah écoute j'espère qu'on aura la chance de tomber sur les belles parties qu'on aura le nez creux qu'on aura la souris qui clique sur les bonnes tables et de toute façon avec Firuja et compagnie il y aura forcément du spectacle Mathieu c'est ça ouais donc du coup à tout à l'heure tout le monde à tout à l'heure ciao ciao ciao